Je pense que c'est utile que tout le monde éteigne son microphone pour l'ensemble de la session. Évidemment, si vous voulez prendre la parole, vous pouvez l'allumer. Il y aura un enregistrement de la session, les écoles sont inderdaad et je propose dans l'ensemble que chacun parle sa propre langue. Les gens qui veulent intervenir en français sont libres de le faire. Les gens qui veulent demander une question en tussukommen, ils peuvent aussi faire ça. La session va se faire dans les deux états, donc je pense que c'est le plus facile. ... ... ... Merci. Et comme vous pouvez voir dans le chat, les participants, je pense, en principe, ne peuvent pas allumer leur caméra. Donc, ne vous inquiétez pas si vous voyez que ce n'est pas possible. Je pense que ça fait partie des settings qu'on a prévus pour l'événement. Merci. Tout au long de la session, je pense que vous avez la possibilité aussi de poser des questions. Mais pour cela, on va utiliser la fonction chat du WebEx. Donc, vous avez la possibilité de poser vos questions dans le chat. Vous avez la possibilité de poser vos questions dans le chat. Vous avez la possibilité de poser vos questions dans le chat. Vous avez la possibilité de poser vos questions dans la sessie. Si vous voulez tussenkomen, c'est le moderatoren qui deelnemers peuvent un-mute. Donc, aussi, ça ne vous suffit pas si vous n'avez pas à un-mute. Mais je pense que c'est en tout en tout en tout, c'est plus facile de travailler via le chat. En ce moment, je pense que c'est en tout en tout, c'est en tout en tout. Je vois qu'on atteint presque les 100 participants maintenant, donc on va y arriver. J'ai un petit peu de retard, mais je pense que quand on va commencer, je propose qu'on commence tout doucement. Donc, je vais peut-être commencer par me présenter. Donc, moi, je m'appelle Rob Delobel. Je travaille au bureau de l'OIM Bruxelles, Belgique. Et je vais modérer un peu la première partie de l'événement aujourd'hui. Soyez tous de bienvenue. Je pense qu'on a une session assez intéressante devant nous. Je vais peut-être parcourir rapidement avec vous l'agenda pour vous donner une idée de ce qui nous attend aujourd'hui. Voilà, on va commencer par une introduction très rapide de l'OIM et du projet YouCare. Ensuite, on va avoir deux intervenants, des keynote speakers. Le secrétaire d'État à l'Asie et la Migration, M. Samy Mandi. Franck van Houlen, de directeur Hulpverleningsbeleid, Pligsochflamme Brabant en Brüssel. Dans la deuxième partie de l'événement, on va avoir un débat avec un certain nombre d'intervenants. Je ne vais pas les présenter maintenant parce qu'on aura l'occasion de le faire un peu plus tard. Et on va finir tout l'événement avec une session questions-réponses. Et donc, ce que je propose aussi, c'est s'il y a des questions tout au long de la session, on peut aussi les garder pour cette session à la fin. Je vais un peu les regrouper éventuellement s'il y en a beaucoup. Et comme ça, ça sera plus facile, je pense, d'adresser les différentes questions à la fin de la session. Maintenant, un petit mot d'introduction sur l'OIM dans son ensemble. Donc ça, c'est un peu un aperçu global. L'OIM, l'Organisation internationale pour l'immigration, c'est une organisation finalement qui est globale. qui est surtout connue dans des zones où il y a beaucoup de migrants et de réfugiés. Mais comme vous voyez sur la carte ici, nous avons des bureaux dans presque tous les pays au monde. Et nous avons 173 membres. Les membres, c'est donc les différents États qui ont à la base, certains de ces États ont fondé l'OIM. Je pense que c'était important aussi pour situer un peu l'OIM sur la carte mondiale. Aujourd'hui, on est une agence de l'ONU, une agence affiliée de l'ONU. Il y a quelques années, on était une organisation indépendante. On se rejoint donc un peu la famille de l'ONU. Je pense que c'est une démarche intéressante. Dans les faits, je pense que quand on compare un peu l'OIM aux autres agences de l'ONU, on a quand même un fonctionnement relativement différent. On est une agence très opérationnelle, très active sur le terrain. Et par exemple, au niveau du financement, nous n'avons pas du financement structurel ou des subsides structurels, ce que les autres agences en général ont. Et donc, du coup, on dépend fortement de nos projets. On est financé. La majorité de nos ressources proviennent de nos projets. Maintenant, quand on passe au prochain slide, pour ce qui concerne l'OIM Belgique et Luxembourg, parce que le bureau ici en Belgique, on couvre le Luxembourg et la Belgique. On a évidemment, on travaille évidemment sur la thématique de la migration, mais dans un contexte, évidemment, Belgique-Luxembourg. Donc, c'est tout au type de projet que ce qu'on pourrait trouver au Moyen-Orient ou en Afrique. Je pense, historiquement, l'OIM est connu pour tout ce qui est donc le retour volontaire des migrants, c'est-à-dire des gens qui sont en Belgique. Certains sont là depuis très longtemps, d'autres sont là plus récemment, mais qui décident de façon volontaire de vouloir retourner dans leur pays d'origine. Et donc, l'OIM a tout un programme qui les accompagne et qui les réintègre, disons, de façon durable dans le pays d'origine. Ça, c'est quelque chose qu'on fait depuis des décennies, disons. Donc, c'est quelque chose qu'on fait ensemble avec Fedasil. Les projets plus récents, je pense, comme vous voyez ici, Labour Migration, Arbeidsmarkt Réalaté de Migratie en het Nederlands. C'est des projets où on regarde ensemble avec le secteur privé en Belgique, voilà, où se trouvent certains besoins. Zoals u weet, il y a un an de secteurs en Belgique où il y a un peu trop court à l'arbeidsmarkt. Ça va à l'arbeidsmarkt, c'est un classique exemple, mais aussi ICT-mêmes, ingénieurs enzovoort. Et l'OIM a un an de secteur privé en a un projet où on regarde, comment on peut-être, 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 pour une école et légale manière, des choses en de secteurs en Belgique en Europe. De logo's van de projecten die we hier hebben lopen in IOM-België staan hier de rechterkant. Dus Match, bijvoorbeeld, is een van die projecten rond de arbeidsmarkt migratie. Daarnaast, à côté de cela, on travaille évidemment sur un nombre de projets sur l'intégration des migrants, des primo-arrivants avec Actiris. Comme vous voyez le logo ici à droite, on a un projet plus dans le secteur, on va dire, de l'éducation, Other Talk, Teaching Migration. On a un projet qui vient de démarrer avec la police en Belgique, où on regarde tout ce qui est discrimination, fascisme au sein de la police, etc. Donc l'OIM Belgique, finalement, a pas mal de projets qui se déroulent en effet dans un contexte, on va dire, belge-luxembourgeois. Certains de ces projets sont financés par l'Union européenne et donc il y a parfois aussi plusieurs pays européens qui participent. Mais tout cela, juste pour introduire en quelques mots l'OIM, l'OIM Belgique et le Luxembourg. On va maintenant passer à l'introduction du projet You Care. Donc c'est le projet qui cadre un peu l'événement, dans lequel se cadre un peu l'événement aujourd'hui. Et je vais peut-être vous présenter l'équipe qui gère ce projet à l'OIM Belgique. On a Anke van de Velde, la chef de projet, responsable de la gestion des activités en Belgique, en Grèce et en Allemagne. C'est un projet qui couvre ces trois pays européens, l'Allemagne, la Grèce et la Belgique. Elle est assistée par Alexandra Taralunga et Audrey Betti dans la gestion et la mise en oeuvre des activités et du projet. Elles trois forment une équipe avec une vaste expérience dans la gestion du projet et dans les sujets des migrants vulnérables et des enfants non accompagnés. Et pour présenter le projet, je passe maintenant la parole à Anke van de Velde, ma collègue. Merci. 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 En dat het niet-begeleiden minderjarige vluchtelingen een kwetsbare groep is, behoeft eigenlijk geen betoog meer. Het zijn namelijk die kinderen die na een meestal lange, harde en vervaarlijke tocht toekomen in ons land, onbegeleid en gescheiden van ouders, familieleden of iemand anders die als hun voogd functioneert. Deze kinderen worden en werden vaak blootgesteld aan verschillende risico's, zoals kinderhandel, uitbuiting, verdwijning en verschillende vormen van verwaarlozing, misbruik en geweld. En dat zowel binnen als buiten de Europese Unie. Deze risico's blijven vaak in realiteit wanneer de kinderen in voorzieningen geplaatst worden die overvol, onaangepast of ontoereikend zijn. Een recent onderzoek heeft bovendien opnieuw aangetoond dat heel wat niet-begeleide minderjarigen verdwijnen uit deze grootschalige opvangvoorzieningen. De nombreuse organisaties, nationale en internationale, soutiennent donc l'accueil dont des structures alternatiefs à petite échelle devraient être préférées, car celles-ci conformément aux normes et directives en matière de protection de l'enfant sont mieux adaptées aux besoins des enfants. Le projet YouCare, qui signifie «enfants non accompagnés dans des structures d'accueil alternatiefs», vise à renforcer les types d'accueil alternatifs en Europe, en mettant l'accent sur la Belgique, l'Allemagne et la Grèce. Het YouCare-project is gestart in januari 2021 voor een tijdspanne van 20 maanden met 31 augustus 2022 als verwachte einddatum. Het project wordt gefinanceerd door het Asiel-, Migratie- en Integratiefonds van de Europese Unie en wordt gecoördineerd door de Internationale Organisatie voor Migratie in België en geïmplomenteerd door onze IOM-collega's in Griekenland en Duitsland in samenwerking met onze Belgische partner Playsof, Vlaams, Vrijband en Brussel, die hier vandaag aanwezig zijn, en ook onze Griekse lokale partner Arsis. In België en Griekenland focussen we ons vooral op het werven en opleiden van pleeggezinnen voor niet-begeleide midderjarige vluchtelingen. En in België is dit met een specifieke focus op pleeggezinnen met een migratieachtergrond. We zijn ook heel blij om zo'n pleeggezinnen vandaag aan het woord te laten. In Duitsland kijken we eerder naar alternatieve woonzorgopties als een geschikter antwoord op de specifieke noden van ouderen, niet-begeleide minderjarigen die extra ondersteuning nodig hebben in hun transitie naar meerderjarigheid. We zitten nu, zoals je ziet op onze tijd zijn, ongeveer vijf maanden ver in ons project en hebben aan de hand van literatuur, onderzoek en vele gesprekken met experts verschillende instrumenten ontwikkeld die hier staan op pleeg. Die zullen doorheen het project getest en nog verder verfijnd worden. En om te garanderen dat de standpunten van de kinderen worden gerespecteerd en dat de voorziene instrumenten wel degelijk beantwoordigd aan hun actuele noden worden niet-begeleide minderjarigen, maar ook potentiële pleeggezinnen en sociaal werkers doorheen het project uitgenodigd om hun mening te delen. Op het einde van het project zullen er ook workshops en webinars georganiseerd worden om de bevindingen, goede praktijken en instrumenten van het YouCare-project uit te wisselen. Zoals jullie kunnen zien op de tijd zijn, staan we nu aan het begin van een nieuwe fase in het project. En dat is eigenlijk de start van de wervingscampagne in Griekenland en in België. En onze partnerpleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel zal instaan voor het goede banenleiden van de wervingscampagne en de trainingssessies in België. Rob, ik laat graag aan jou het woord om onze collega's van de pleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel even voor te stellen. Dank u wel, Anke. Merci voor de introductie op het project YouCare. Een partenaar die in België beantwoord is de pleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel. En we hebben twee collega's die hier zijn om de activiteiten van de pleegzorg Vlaanderen te presenteren. We hebben Eveline Caminat en Fatima Zora Azerwal. Eveline en Fatima Zora implementeren samen de Belgische activiteiten van het YouCare-project. Eveline werkt deeltijds voor het agentschap Opgroeien als consulente bij het ondersteuningscentrum Jeugdzorg Leuven en vertegenwoordigt de afdeling ondersteuningscentra en sociale diensten Jeugdrechtbank op de kentekenaanpak intrafamiliaal geweld in de regio Halle-Vilvoorde. Fatima Zora is al zes jaar te werk gesteld binnen de bijzondere jeugdzorg, waarvan de laatste twee binnen pleegzorg. Nu is ze deeltijds pleegzorgsbegeleidster en deeltijds wervingsmedewerkster voor YouCare. Fatima en Eveline, het woord is aan jullie. Dankjewel Rob. Om jullie kort even mee te nemen in het verhaal van pleegzorg YouCare, zal ik jullie even kort het recruteersfilmpje willen laten zien die IOM gebruikt om kandidaatpleeggezinnen te recruteren voor de opvang van niet-begeleide minderjarigen. Dankjewel. 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 Sous-titrage ST' 501 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 de belètes notas, verklaringen et beloftes om te zetten in réalité en die doustellingen d'ici, nous sommes au bout de moments plus basés. Comme vous le savez, en tant que secrétaire d'État à l'asile et à la migration, je suis responsable pour l'accueil aussi et pour les procédures de séjour de mineurs non accompagnés. Je ne suis pas compétent pour l'accueil en famille et l'accueil dans les structures d'accueil organisées par les communautés, mais je crois que l'accueil prévu par Fedasile répond quand même assez bien aux besoins de nombreux mineurs, d'abord dans un centre d'observation et d'orientation et puis dans un centre d'accueil. Mais il y a beaucoup d'enfants et de jeunes qui ont besoin d'un aide spéciale et pour eux, Fedasile n'est peut-être pas l'accueil approprié. C'est pourquoi nous collaborons également avec l'aide à la jeunesse et à Genska Opgrun pour accueillir les jeunes enfants ou les adolescents ayant des besoins particuliers. Certains menards passent par Fedasile ou le service de tutelle à une famille d'accueil. Les jeunes qui ont droit et ont un droit de séjour peuvent également passer à des initiatives d'accueil locales pour commencer leur vie de manière indépendante. Ce n'est certainement pas une évidence pour tous les jeunes et je pense qu'on doit être bien conscient. En je pense que c'est que c'est que c'est de jeunes enfants ou les jeunes qui sont à 18 ans ou non ? Les jeunes qui ont des chances de protection de protection ou non ? Je pense que c'est que c'est que c'est que c'est que c'est que c'est die op 18坐Étien diant de dag. Je sais vaak c'est que c'est que c'est en que c'est un émigratie de grens qui se doit c'est en c'est comment c'est que c'est Ce n'est pas toujours à l'alléenstaande man. C'est de schuld qu'il est l'alléenstaande, mais c'est que c'est bien que tu de choses à l'aise. Mais c'est surtout important d'assurer pour une bonne begeleiding et ne pas de 17 et de 12-jarige. C'est de bescherming qui est une personne ou pas, et un statut qui est une personne ou pas. Je dois regarder à ce kind, et c'est ce qui est important, c'est pas de papiers qu'il soit dans les papiers. Et donc, de Zukunft, le m'aider pour l'avenir dans l'action, c'est un savoir dans un vieux pays en un visage. C'est un publicisme sur un03e de la plus , c'est un respiratoire pour l'avenir dans l'action. Et donc, c'est un documentaire pour l'avenir dans une présence dans l'action. on en met de nodige begeleiding en de de garanties ook en dus de informatie over vrijwillige terugkeer die maakt ook deel uit van goede begeleiding van van minder jaren. Ik denk dat we daar de laatste jaar misschien ook veel te weinig op hebben ingezet op het vrijwillige terugkeertraject maar ook op de rol die wij daar vanuit de overheid in kunnen en moeten spelen om in dat terugkeertraject ons niet te beperken tot de beslissing tot terugkeer of de uitvoering van terugkeer maar ook ons te ontfermen over het lot van het kind en van iedere persoon die terugkeert, om die te helpen om in land van herkomst ook wel een leven te kunnen uitbouwen dat menswaardig is en dat rekening houdt met ook de redenen van vertrek die iemand ooit ondernomen heeft je suis convaincu aussi que les différents niveaux politiques doivent travailler ensemble, sur une série de modalités d'accueil et d'orientation et en effet chaque milieu est différent et a ses propres besoins, comme je l'ai déjà dit c'est pourquoi je porterai le thème des mineurs étrangers non accompagnés à la première conférence interministérielle pour en discuter avec mes collègues et je sais que sur la conférence interministérielle on en discute beaucoup premièrement, on pourrait toujours se pointer du doigt l'un et l'autre, je pourrais vous dire ah mais c'est pas ma compétence à moi c'est la compétence d'un tel ou d'un tel au niveau fédéral, au niveau régional au niveau local mais c'est pas ça la politique, la politique c'est aussi trouver des réponses et des solutions concrètes à des problématiques qu'on rencontre chaque jour et donc c'est la raison pour laquelle on a développé cette conférence interministérielle qui est importante pour moi pas pour se pointer du doigt mais pour se prendre par la main et trouver des solutions concrètes sur le terrain et donc il y a plusieurs à travailler ensemble que ça soit l'activation de personnes qui sont sur notre territoire l'aide au logement mais pour moi l'élément le plus important est la priorité donc ça sera vraiment la première thématique qu'on va aborder c'est les mineurs non accompagnés et donc j'espère que réellement là entre niveaux et entre départements concernés on pourra aller de l'avant de nood aan de waaier van mogelijkheden c'est-à-dire qu'on va aborder 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 et donc la semaine dernière encore dans le cadre de ce groupe de travail on a discuté du placement en famille d'accueil des mineurs non accompagnés et il est un fait que pour certains mineurs une famille d'accueil peut apporter la stabilité et la sécurité nécessaires et la proximité d'une famille peut également faire partie d'un processus d'accrochage afin de garder les mineurs avec nous et d'éviter qu'ils disparaissent et non seulement qu'ils disparaissent mais qu'ils finissent entre des mains de personnes qui n'ont pas toujours les meilleures idées pour... Je suis allé d'accueil pour que il y ait des familles qui veulent se déter pour les milliers de familles d'accueil j'ai eu d'accueil j'ai eu d'avond avec une dame qui s'accompagné avec un eindwerk sur la santé et qui s'accompagné ce qu'il y a de problématiques sont-à-dire nous sommes-à-dire et je suis allé d'accueil pour les mots pour les familles pour les familles c'est-à-dire c'est-à-dire que les familles qui s'accompagné c'est-à-dire que les familles ont des organisations qui ont aussi bien travaillé et qui nous deviennent et qui nous deviennent encore plus respect et crédits pour le travail qu'ils font. Un projet comme YouCare est donc très précieux. Il est très utile d'examiner comment le placement familial peut être renforcé du point de vue du mineur non accompagné. Le recrutement de familles issus de l'immigration peut être un facteur important pour que le mineur se sente chez lui mais peut aussi aider les familles à mieux comprendre le mineur. On sait que souvent il y a quand même des différences interculturelles qui ne sont pas toujours évidents et donc on s'efforce également d'offrir d'autres possibilités aux jeunes plus âgés afin qu'ils puissent vivre de manière quelque peu indépendante parce que pour eux c'est important aussi de pouvoir vivre de la manière dont eux sentent que c'est la meilleure façon de vivre. Et donc c'est également important de préparer le jeune à la vie réelle mais avec un encadrement suffisant pour qu'il ne soit pas seul dans son projet. Et donc j'attends avec impatience les résultats de ce projet. Je vais vous remercier pour m'avoir donné l'opportunité de vous parler et de vous avoir donné mon avis à moi et de quand même vous préciser que pour moi cet élément de mineur non accompagné est quand même une priorité et que si vous avez l'impression que ce n'est pas assez une priorité n'hésitez pas à me taper sur les doigts et à me préciser qu'il faut encore plus pousser cet élément encore plus haut sur l'agenda parce qu'il y a plein d'éléments qui passent sur mon bureau et qui sont tous prioritaires mais des mineurs qui sont dans leur rue non accompagnés et qui souvent finissent dans des mauvaises mains ça ne peut pas assez être une priorité donc d'accord pour m'avoir de chance de me donner pour m'avoir de discussion pour m'avoir de la pour donner un contexte de plus en plus de priorités de vous-même et de l'ancien gouvernement. Le prochain speaker qui nous avons besoin aujourd'hui est prof. Dr. Franck van Hollen. Franck van Hollen est le directeur de la politique d'assistance de l'assistance de l'Assemblée de Brabant et de Bruxelles. Il est responsable de l'organisation et de l'élaboration des services d'accueil dans les provinces de Brabant-Flamand et Bruxelles. Il a également conférencié au département de psychologie de la VUB avec une expertise sur la prise en charge des familles d'accueil. Meneer Van Hollen, le mot est à vous. Je vous donne aussi l'occasion de vous présenter le bal de moderateur, afin que vous pouvez vous présenter vos propres slides. Vous pouvez le faire via le menu de la gauche sur votre scherm. Je me suis très bien démalé. Je pense que j'ai de la droite sur votreurs chiques et de la droite sur vos départementes. Je pense que c'est très bien démalé. C'est très bien démalé. de vraag of niet begeleiden minderjarige vluchtelingen en pleeggezinnen met een migratieachtergrond of dat een perfecte match is en ik heb mijn plaatje ingedeeld in vier delen eerst ga ik de voorstel ik de vraag is pleegzorg voor deze groep te verkiezen en ga ik toch even de zin op uitdagingen waarmee we in pleegzorg worden geconfronteerd en ga ik in de vraag of plaatsing in een zin met een migratieachtergrond te verkiezen is en ik eindig met een aantal aanbevelingen voor de praktijk en voor het beleid eerste vraag is pleegzorg te verkiezen als we gaan kijken naar wetenschappelijk onderzoek internationaal wetenschappelijk onderzoek dan kunnen we alleen maar tot conclusie komen dat pleegzorg absoluut te verkiezen is als opvangvorm voor niet begeleiden minderjarige vluchtelingen omdat de gasten zelf daar veel meer positieve ervaringen en tevredenheid rapporteren vergeleken met gasten die opgevangen worden in minder ondersteunende opvangvormen ze zijn positiever over hun opleiding over hun scholing zijn meer tevreden over hun plaats in de samenleving ze hebben meer vrienden en niet onbelangrijk ze hebben nog veel betere uitkomsten op het vlak van ontwikkeling en geestelijke gezondheid waaronder minder post-traumatische stressstoornissen minder depressieve symptomen minder psychosociale problemen en minder gedragsproblemen is dus allemaal vastgesteld vanuit onderzoek en men denkt dat dit te maken heeft met precies die geïndividuele geïndividualiseerde zorg waar heel wat protectieve factoren aanwezig zijn zoals vaste opvoedingsfiguren in de schoolse opvolging minder isolatie grote stabiliteit enzovoort want we worden hier toch wel gecontroteerd met het dilemma van het kip of het ei is het zo dat die gasten het beter doen omdat ze in pleegzorg zitten of zijn het nu net de gasten met minder problemen die in pleegzorgdrecht komen dat is eigenlijk een vraag die we nog zouden moeten beantwoorden vandaag is het natuurlijk te begrijpen dat in heel veel landen in pleegzorg al lang de te verkiezen opvangvorm is zeker voor de jongste vluchtelingen in vlaanderen is eigenlijk pas recent want we zien dat in 2015 amper 2,5 procent van alle geregistreerde niet begeleiden minderjarige vluchtelingen opgevangen werken in pleegzorg maar de percentage is serieus aan het stijgen naar aanleiding van een aantal projecten tot bijna 18 procent in 2019 hierbij toch even de bemerking dat de grote meerderheid van de jongeren opgevangen wordt bij hun familie in familie of in hun sociaal netwerk maar we worden natuurlijk ook met heel wat uitdagingen geconfronteerd in pleegzorg laat mij de belangrijkste uitdagingen even toelichten vergeleken met vlaamse jongeren vertonen deze jongeren meer gedragsproblemen meer traumasymptomen en zijn ze ook minder veerkrachtig niet onbelangrijk is om te zien en aan vast te stellen dat gasten die veel sociale contacten hebben dat dat geassocieerd is met minder traumasymptomen minder gedragsproblemen het is dus belangrijk dat we zorgen dat ze veel contacten hebben en leeftijdsgemoorden ook een aantal plaatsingen namelijk alle plaatsingen van niet begeleiden minderjarige vluchtelingen in pleegzorg in 2016 zijn opgestart een hele periode gaan volgen we hebben op twee punten gefocust na een jaar en na twee jaar en half en we stellen vast dat breakdown dat is eigenlijk het ongepland onverwachts beëindigen van pleegzorgplaatsing maar om negatieve redenen bijvoorbeeld doordat er te veel gedragsproblemen zijn omdat gasten weg lopen dat pleeggezinnen de plaatsing stop zetten omdat ze niet meer aankomen aan kunnen reden tot zorg is dus gedurende het eerste jaar van de plaatsing reekt 12 procent van de plaatsingen voortijdig ongepland af en op een periode van twee jaar en half is dat 30 procent zij gaan zoeken welke factoren zijn nu geassocieerd met die breakdowns omdat we daar natuurlijk uit kunnen leren en onze hulpverlening kunnen verbeteren wel gedurende het eerste jaar van de plaatsing zien we dat vluchtelingen die trauma meemaakte in belgië en dat waren vooral gasten hier samen met hun ouders toekwamen maar achtergelaten werden door hun ouders dat die gasten 19 keer meer de kans hebben op reik dan en dat contact hebben met leeftijdsgenoten van dezelfde cultuur in contact met leeftijdsgenoten belgische leeftijdsgenoten dus ik had in contact hebben met leeftijdsgenoten met dezelfde culturele achtergrond hebben vier keer meer kans op reik dan die met die geen contact met belgische leeftijdsgenoten vijf keer meer kans op reik dan hier komt weer contacten als heel belangrijk ja goed mikken als we gaan kijken in de periode van twee jaar en een half waar dus 30 procent voortijdig ongepland afloopt dan zien we dat een aantal andere factoren geassocieerd zijn met met breakdown en die dus eigenlijk op de voorgrond komen en eerste belangrijke is het is het statuut zien na periode van twee jaar en een half dat ze de asielaanvragers 19 keer meer kans hebben op reik dan vergeleken met vluchtelingen die er kent zijn dat is natuurlijk niet onverwacht omdat onderzoek ook aantoont dat onzekerheid verbonden aan de asielaanvraag geassocieerd is met stress angst en symptomen van depressie en we weten ook met de volwassenheid die eraan komt dat een onzeker statuut het heel erg moeilijk maakt en toekomstplannen te maken een tweede element dat geassocieerd was met breakdown is contact tussen vluchtelingen en hun ouders diegenen die meer contact hadden met hun ouders een kleinere kans op reik dan dit tot 70 procent onderzoek dat dit een stuk ondersteunt zegt dat het hoges welbevinden van vluchtelingen kinderen en jongeren geassocieerd is met contact met de ouders en dat dat stress en angst vermindert contact met de ouders kan ook protectief zijn omdat dat een motivator kan zijn om op het recht op te blijven en het goed te doen omdat we weten dat zij toch trachten te voldoen aan ouderlijke verwachtingen een derde element geassocieerd met reik dan zijn gedragsproblemen en meer bepaald liegen en bedriegen verhoogt tot vier keer in de kans op reik dan ja maar heeft daar vaak mee te maken we weten dat veel van de jongeren onduidelijk blijven over hun leeftijd over een migratie verhaal en dit om de kans om asiel te vergroten of ze verkeigen dingen die gebeuren tijdens hun verblijf zoals slechte vrienden en ongewensd gedrag sommige ontwikkelen eigenlijk ook een cultuur van wantrouwen ze leren niemand te vertrouwen ook zichzelf niet we weten dat wantrouwen spanningen creëert in relatie met pleegouders vanaf het moment dat pleegouders het gaan aanvoelen als liegen bedriegen dan wordt het heel erg moeilijk en behoorlijk dat dus te plaatsen we komen tot de vraag zijn plaatsingen in gezinnen met een achter minder migratie achtergrond te bekiezen over plaatsingen in zogenaamde witte of westerse gezinnen als we gaan kijken naar internationaal onderzoek dan zijn de resultaten gemengd sommige studies vonden dat cultureel gematchte plaatsingen geassocieerd zijn met betere uitkomsten in de geestelijke gezondheid zoals minder gedragsproblemen in de depressie kleinere kans op post-traumatische stresstoornis dat er geassocieerd is met betere psychosociale status onderwijs uitkomsten meer succes in het maken van vrienden enzovoort dus er is heel wat onderzoek dat zegt plaatsen alsjeblieft cultuur verplant onderzoek toont ook dat taal en cultuurverschillen een belangrijke bron van problemen kunnen vormen en tot veel misverstanden kunnen leiden echter er zijn ook wat studies die vinden dat beide soort plaatsingen dus ook de zogenaamde in de literatuur noemt maar dat cross-culturele plaatsingen ook goed kunnen lopen en dat beide hun voor en nadelen hebben eerste onderzoekers melden dat ook die vluchtelingen jongeren zelf jouw tijd de cultuur verwante gezinnen willen geplaatst worden en dat jongeren grootste belang hechten aan de relatie met leegouders en de persoonlijkheid van een leegouder als we gaan kijken naar het vlaamse onderzoek over cultuurverwant plaatsen of niet ik maak is wel het is de bedenking de cultuurverwante gezinnen zijn hier voor meer dan 90% familie of netwerk gezinnen dat zijn dus gezinnen die tot familie of het netwerk van gasten horen wel dat vlaams onderzoek dat zegt ons dat is toch ook wel belangrijk om mee te nemen de kwaliteit van de leven opvoeding omgeving van die gezinnen en de gelijke culturele achtergrond minder goed is vergeleken met de kwaliteit van de opvoeding omgeving in het vlaamse gezinnen daar verder op in en dat dus voort hebben gezien in ons project aan onderzoek dat cultuurverwant of kost cultureel plaatsen eigenlijk geen invloed heeft op het voortijdig negatief aflopen van plaatsingen en ook niet geassocieerd is met een beter of slechter welzijn een belangrijke bedenking daarbij is dat veel van die gezinnen familie en sociaal netwerk je alleen zelf een migratie achtergrond hebben maar vaak een decente migratie achtergrond zelf en ongelofelijk veel uitdagingen worden geconfronteerd die occupatie met heel veel van die cumulatieve stressoren zelfs trauma meegemaakt het leren van de kaal acculturatie werk onzekerheid huisverstandsproblemen financiële onzekerheid kan natuurlijk met zich meebrengen dat een emotionele beschikbaarheid en de ondersteuning die ze kunnen bieden aan hun kinderen minder groot is laat ons nu vanuit dat wetenschappelijk onderzoek gaan kijken naar een aantal aanbevelingen voor beleid en praktijk wat kunnen we hier dus uit leren wel één ik denk dat een grondig onderzoek van de geestelijke gezondheids toestand van onze vluchtelingen jongeren van hun noden noodzakelijk is als ook het voorzien in ingepaste begeleiding in functie van de individuele ontwikkelingsnode en wensen moeten we beoordelen welke plaatsingen voorkeurig genieten veilig is zeker bij plaatsing bij familie en netwerk een goede screening van de leef en opvoeding omgeving van potentiële gezinnen aangewezen en als dat nodig is moeten we daar extra ondersteuning voorzien sociale huisvesting, medische zorg, financiële steun, opvoedingsondersteuning zodanig dat als die gasten daarop gevangen worden dat de kwaliteit van de leef en opvoedingsomgeving tot in de kwaliteitsvol is nog een aanbeveling jongeren die in een gastland gescheiden worden van hun ouders die vormen een zeer kwetsbare groep en moeten van nabij gevolgd en ondersteund worden iets waar de verschillende onderzoeken naar voorkwam is dat sociale contacten met mensen uit alle culturen en allerhande personen zowel jongeren als volwassenen gefaciliteerd en gestimuleerd moeten worden omdat we gezien hebben dat die beschermend zijn tegen het aflopen van plaatsingen dat beschermend zijn tegen de omspeeling van gedragsproblemen en traumasymptomen en nog enkele laatste aanbevelingen contact met ouders moet worden gefaciliteerd en gestimuleerd we gezien hebben dat dat ook negatief is tegen het aflopen van plaatsingen het opbouwen van een vertrouwensrelatie tussen vluchteling en pleeggezin is een centraal thema het centraal thema zijn hun begeleiding en ik denk dat we experten in cultuur, taal, gewoonte moeten inzetten om de jongeren hun gedrag en hun weegredenen beter te begrijpen en om dit ook aan pleeggezinnen mee te geven. En tot slot, dat weten we allemaal, maar het blijkt toch ook vrij kan onderzoek, moeten de termijnen van asielprocedures gelimiteerd worden zodanig dat de jongeren zo snel mogelijk weten waar ze staan en toekomstplannen kunnen maken. Ik dank u voor uw aandacht. Dank u wel professor Van Holen, ik denk een zeer diep inzicht inderdaad op de vraag, het vraagstuk voor vandaag en ik denk dat uw presentatie zeer goede basis vormt voor ons panelgesprek dat volgt en waar een aantal van de zaken die u zelf aangehaald hebt waarschijnlijk opnieuw aan bod zullen komen. Dus dank u wel om ons vandaag bij te staan en om informatie vanuit ook de onderzoekswereld met ons te delen. Ik denk dat het nu tijd is inderdaad om over te gaan naar het paneldebatt. Ik denk dat het nu tijd is inderdaad om over te gaan naar het paneldebatt, dus ik ga nu passer de parole aan de modérateur du débat ce matin, Katja Fournier. Katja travaille au Centre d'études de la Famille de l'Odyssée en tant que chercheuse dans le cadre du projet AMIF qui vise à améliorer de situation des enfants dans les centres d'accueil. Katja a plus de dix ans d'expérience dans la recherche en de politiek concernant les mineurs étrangers non accompagnés. Katja, je vous passe la parole. Hartelijk dank Rob en hartelijk dank aan IRM om deze interessante orten te organiseren. mevrouw. J'ai de plezier de modéderer le prochain panel de débat qui va nous permettre de encore approfondir un peu plus cette question des familles d'accueil avec un profil migratoire. Et on va pouvoir profiter de l'expertise, de la perspective de quatre membres du panel. Dus zometeen gaan we ons verdiepen in dit interessante thema met verschillende invalshoeken en expertise van onze verschillende leden. Ik zie dat we tijd hebben dus ik zou voorstellen dat de verschillende panel leden zichzelf even voorstellen. Et donc, je vais d'abord demander à Mariana Vokalinovic de rapidement se présenter à nos participants. Merci. Bonjour, merci Katja. Voilà. Donc, moi, je suis directrice de mentor-jeune et je m'occupe de placement familial des mineurs étrangers non accompagnés depuis 2016. Quand il a été, ce projet a été initié, donc, en Valonie Bruxelles, en Fédération Valonie Bruxelles par notre service, donc, depuis 2016. Et j'ai envie juste de préciser que nous avons des familles d'accueil entre guillemets de tous bords, donc, tous les profils, autant de familles qui n'ont aucun background migratoire, d'autres qui l'ont et d'autres qui l'ont, mais qui sont familles élargies des jeunes. Donc, il y a trois différentes façons d'être famille d'accueil. En tout cas, nous, on a ces trois profils différents et au sein de ces profils, encore, ils sont très différents. Mais, en tout cas, pour répondre un petit peu au contexte d'aujourd'hui, mais on a ces trois profils en fonction de la migration, ce n'est pas toujours la même chose. Et voilà. Donc, merci de m'avoir invité. Merci, Mariana. Ik zal dan even voorstellen aan Bieke van Hout, om zich even voor te stellen. Ja, dus, mijn naam is Bieke van Hout. Ik werk sinds 2016 bij Caritas, als volgt van niet-begeleide minder-rare-vreemdelingen. Op dit moment ben ik volgt van, ik denk, 1 of 22 pupillen, waarvan ongeveer een derde zich in een pleeggezin opgevangen wordt. Dus vandaar dat ik ook blij ben om hier aanwezig te zijn vandaag. Dankjewel, Bieke. Gewoon, om jullie aandacht toch te wijzen op het feit dat er een poll in de chat bezig is. En het is voor ons allemaal interessant dat jullie even jullie stem hierop uiten, met dus de vraag in welke mate u wel of niet eens bent met de volgende uitspraak. Het opfangen van die begeleidmeniër migranten in familie is met de migratie achtergrond faciliteert de integratie van het kind binnen de nieuwe omgeving. J'attire juste votre attention sur le pôle dans le chat, parce que je vois qu'il y a un temps limité, où vous pouvez répondre à est-ce que vous êtes d'accord avec l'affirmation suivante, la prise en charge des enfants migrants non accompagnés en familles d'accueil avec un profil migratoire facilite l'intégration de l'enfant dans la société. Et pour continuer dans la présentation de nos chers panélistes, je donne la parole à Francesca Meghna, qui va se présenter rapidement. Merci Katia. Bonjour à tous. Je vais au moins essayer de me présenter en français que je peux parler en anglais dans les panels. J'ai travaillé dans le domaine des droits de la femme, de l'enfant et des migrants pour plus de 10 ans. J'ai un background en anthropologie et une étude sur l'immigration et la diaspora. Et en 2017, j'ai géré l'implémentation du projet Fostering Across Borders au Royamuni, implémenté dans six pays européens inclusifs de Belgique et coordonné par IOM au Royamuni. Et le projet visait à améliorer la qualité de la prise en charge familiale des enfants migrants non accompagnés par des familles d'accueil formé pour faire face aux défis et aux vulnérabilités spécifiques de ces enfants. Merci. Merci, Francesca. Merci, Francesca, pour l'exercice en français. En last but not least, ik zou graag het woord laten aan Youssef Himy om zich even voor te kunnen stellen. Ik ben Youssef Himy, 63 jaar. Ik ben pleegvader en vader eigenlijk van vier kinderen waaronder mijn pleegzoon van Afghanistan. Ja, zelfstandig van beroep en ik doe... Ja, wij zijn pleeggezien al vijf jaar. En daar zal ik misschien straks wat meer over vertellen. en dat is redelijk vlot gegaan. Het begin was moeilijk, maar dat gaat heel goed. Ja. Oké, hartelijk dank Youssef. En inderdaad, we gaan direct in het diepe van het debat gaan. Ja. wachten we, in de londeren, die uans moeilijk vanaf is, maar in de manier transversal, we zouden vanaf je de vraag stellen. Selon je, wat is het de plus-value en de plus groot en de plus groot we een geval? We kunnen we dan halen als we parle van de miliërs non-accompanjatie in families met een familie van een familie En de transversale vraag voor al onze panellisten is, ten eerste, volgens u, wat is de meest toegevoegde waarde of de grootste uitdaging die men kan tegenkomen als we het hebben over het plaatsen van die begeleidende middenjarigen in gezinnen met een migratieachtergrond? Aangezien, Youssef, jij net al een stukje aangaf van het ging vlot, maar er waren ook een stuk uitdagingen. Misschien kunnen we met jou beginnen om die vraag, die brede vraag, een stukje te antwoorden. Ik zeg wel de al direct dat ik de niet leuke rol heb om jullie in tijd te moeten beperken, want we hebben heel veel interessante dingen te zeggen, maar we hebben ook beperkte tijd. Dus voilà, mijn excuus is alvast hiervoor. Je wil ook de rol en graag de devoir te limiteren de tijd. Maar dus, Youssef, we horen graag jouw antwoord rond de grootste uitdaging en de grootste toegevoegde waarde. Ja, ik denk de grootste uitdaging voor ons was eigenlijk, in eerste instantie voor dat jongetje, omdat dat bij ons heel gevoelig, toch enige geborgenheid en veiligheid te bieden, waardoor hij een sterke persoon zou kunnen worden in onze maatschappij en het redelijk vlot zou kunnen gaan. Dat was eigenlijk de grootste uitdaging. Naar alle bescheidenheid is dat dan redelijk goed gelukt. De grootste meerwaarde dat ik aanvoel, omdat ik, ja, ik ben zelf zoon van migratieouders in de tijd, in begin jaren zestig, als gastarbeiders naar hier gekomen, denk ik, is dat wij toch wel, en nog eens in alle bescheidenheid, het iets beter aanvoelen wat dat betekent voor die jongen. Van alles achter te laten, familie, vrienden enzovoort, want dat hebben mijn ouders ook moeten doen. En denk ik wel dat hij dat ook wel beseft, dat wij, ja, dat wij daar, het inlevingsvermogen wel iets groter is, waardoor dat hij zich ook wel meer op zijn gemak voelt. En, ja, dat is eigenlijk, wat ik vind, dat de grootste meerwaarde is als je zelf een vergelijkbare situatie kan. Dank je wel, Youssef. Je vais juste résumer rapidement en français. Donc, Youssef Imi est père d'une familie d'accueil et mentionnait que le plus grand défi, c'était comment offrir un cadre sécurisant où le jeune se sent à l'aise, et la plus grande plus-value, lui-même issu d'une familie de la migration, le fait d'avoir une compréhension de ce que ça fait, de devoir tout abandonner, est un facteur qui a beaucoup facilité la relation. Alors, vu qu'on parle de relationnel, on va peut-être suivre avec Bicke van Hout. Bicke, misschien vanuit jouw relationeerde perspectief van Voogd, is dat een mooie opvolger. Voilà. Je pense, meerwaarde lijkt me als er een gedeelde taal is, omgangsvormen, gewoonten, normen en waarden, die dichter aanleunen bij de jongeren en wat die gewend is vanuit zijn culturele achtergrond. Dat dat sowieso al de kloof verkleint en dat het gemakkelijker is om zich aan te passen. En als jongeren in contact kunnen blijven met hun eigen cultuur, dan voelen ze zich minstens op dat vlak, denk ik, toch al wel minder ontworteld. Langs de andere kant, de grootste uitdaging, ik denk, ook al is er soms eenzelfde culturele achtergrond, dan nog kunnen de verschillen wel groot zijn. Waardoor dat die, ja, een goede match blijft het allerbelangrijkste, ook al is er dezelfde etnisculturele achtergrond, dan nog kunnen er bepaalde verwachtingen zijn, bijvoorbeeld over het integratieparcours van de jongeren, misschien eigen ervaringen die dan geprojecteerd wordt op de jongeren vanuit de eigen migratieachtergrond, die dat dan misschien niet altijd overeenstemmen met de beleving van de jongeren. En vandaar dat ik denk dat het vinden van een goede match is de grootste uitdaging om die verwachtingen goed op elkaar af te stellen. Dank u wel, Bicke. Donc, Bicke van Hout, die is de MENA, mentionne que, justement, la plus grande plus-value, c'est effectivement de la compréhension et, quelque part, de partage d'habitude, de langage, et donc, quelque part, aide à ancrer ces jeunes qui sont déjà un peu plus déracinés, déjà, dans leur propre culture. Mais le défi peut être aussi qu'il peut, mine de rien, quand même rester des différences d'attente et qu'il peut y avoir aussi des projections du propre parcours qui se mélangent au parcours du jeune. Mais donc, sur ce, je me dis que, Mariana, tu peux peut-être aussi amener cette perspective de, justement, par rapport à ces attentes, à la fois du jeune et des familles d'accueil, vu ton positionnement, justement, la plus-value et le défi, selon toi, c'est quoi ? Ben, disons que, c'est vrai que j'ai eu un petit peu de difficulté à répondre à la question dans le chat, parce que je trouve qu'on ne peut pas comparer. Disons que toutes les situations se valent. Disons que tous les profils de famille peuvent apporter des choses, mais c'est différent. Et les défis et les plus-values sont différents si une famille n'a pas eu un parcours migratoire ou que c'est une famille belge et que d'autres peuvent apporter aussi des choses positives et quelque chose de plus que les familles belges. Donc, voilà, je pense que tout le monde peut apporter des choses. Et donc, il ne faut pas qu'on s'enferme. C'était ça, le message que j'ai envie de porter ici. Il ne faut pas qu'on s'enferme et on demanderait à nos politiques aussi de ne pas nous enfermer dans un profil ou dans un autre, parce que je pense qu'il n'y a pas de meilleur profil. Maintenant, une famille, en effet, avec un parcours migratoire, peut apporter son vécu, en tout cas, être peut-être plus empathique, parce qu'ils savent ce que ça veut dire d'avoir quitté et tout laisser chez soi, etc., sa famille, etc. Alors, et aussi apporter sa façon de trouver sa place dans une nouvelle société, parce qu'a priori, les familles qui sont déjà là avec un parcours migratoire ont déjà un parcours, entre guillemets, d'intégration ici, et ils connaissent un peu, ils ont leur stratégie, en tout cas, qu'ils peuvent transmettre aux jeunes. Alors, par contre, dans d'autres familles, c'est plus un effort d'ouverture de part et d'autre pour pouvoir cohabiter ensemble, qui peut apporter aussi des choses, des petites choses au quotidien que le jeune va expérimenter en famille d'accueil, qui n'a pas ce parcours-là, qui pourra par la suite expérimenter à l'extérieur, et que ça lui donne un terrain déjà connu. Ce qui est le plus grand défi, je pense, par rapport aux familles avec un parcours migratoire, et alors, c'est très différent, évidemment, d'une famille à l'autre, et du parcours que ces familles-là ont eu. Est-ce qu'ils sont là depuis deuxième, troisième génération et qui ont une place ici dans notre société, etc., et qui connaissent bien leur réseau, etc., et puis d'autres familles qui viennent d'arriver comme nos jeunes, qu'il faut soutenir et leur faire découvrir notre pays. Donc, nous, on a vraiment toutes ces familles-là, en fait. On a des familles qui sont là depuis longtemps, qui connaissent, qui parlent la langue du jeune, par exemple, etc., et puis d'autres qui viennent d'arriver et qui ont besoin aussi de plus de soutien. Et donc, au niveau de la… Enfin, on en parlera après, il y a d'autres questions, mais ça, c'est le plus grand défi, je pense, de saisir le niveau de la famille d'accueil avec un parcours migratoire par rapport à notre société, d'où elle se trouve, et de la guider et accompagner le placement de ce jeune chez eux en fonction de là où ils sont et par rapport à leur place, par rapport à notre société. Donc, tout ça est, voilà, au cœur de nos interventions quotidiennes. Merci. Merci, Mariamma. Dus, Mariamma vertelt aan de ene kant dat we aandacht moeten blijven hebben voor het feit dat we ons niet moeten vastleggen op één bepaald profiel, maar dus dat elk profiel voer en nadelen kan hebben in functie van het profiel van de jongeren zelf. En aan de ene kant kan de meerwaarde van een gezin met een migratieachtergrond zijn, dat er een begrip is, dat er meer empathie is en dat dat gezin ook al het parcours heeft gemaakt van hoe vind je een plaats in de nieuwe maatschappij. Aan de andere kant moet er ook aandacht zijn naar hoe ver staat dat gezin met die migratieachtergrond in hun eigen parcours en kan het soms een uitdaging zijn om te zien hoe we dat gezin dan verder kunnen begeleiden. Dank u wel voor me om te spreken in Englisch over deze kant. Dus ik denk in termen van de challenges, ik wil graag de perspectief van Watlearn door de jaren van fostering in de vijandering, hier in de UK, maar ook door de fostering across borders project. En het gaat een beetje een step ahead van de placement en het is misschien de recruitment. So, one of the challenges I wanted to share is that the UK, which has a very long history of fostering, had sort of put a very important stress on the fact that children should be placed within a context that reflected their cultural and linguistic and maybe even religious background for quite a while. So, in this case, for example, an accompanying asylum-seeking children would be placed then within a context of fostering where the foster parents had a migration background. but the UK has slowly moved away from that and the main reason being that many children that were from black or ethnic minority backgrounds were not placed as swiftly as quickly because of the lack of availability, if you want, in every location in the UK. We're talking about different places. So, I think one challenge would be making sure that recruitment is carried out in a way that is accessible to the various communities on the ground and that training is also made accessible to everybody so that it's more inclusive and empowering to them so that there's more availability of foster carers with a migration background for the children. But I also subscribe to pretty much what every other panelist is saying and so there are definitely a lot of added values to ensuring and making sure that there is an availability of fostering placements with a migration background because it does for the most part enhance integration but also to be sure it just wanted to stress that bringing always the child to the center so having a child-centered point of view is that we shouldn't also think that a solution fits all. So, it's very important to always include the child's point of view whenever if you have the possibility to ensure that a placement reflects what their needs are and what their point of view is. Meaning, sometimes the children themselves will want to be placed, for example, I'm guessing in Belgium with a Belgian family whereby some of the times they would prefer to be in a context that is more familiar to them. So, again, trying to be short but just wanted to bring the attention to the recruitment side and then also obviously to the added value of what my colleagues also here said, which is that definitely a shared migration experience can absolutely help integration and make the children feel safer in the fostering context. Thank you very much, Francesca. Francesca nous amène cette perspective venant de la Grande-Bretagne, où un premier défi, c'est vraiment la question du recrutement des familles d'accueil et la question quelque part du nombre de familles disponibles, surtout qu'en Angleterre, le choix a été fait vraiment de faire quelque part un matching culturel, religieux, à ce niveau-là. Et en même temps, elle pense du doigt que voilà, il y a vraiment une valeur ajoutée pour ce type de placement, mais il faut garder à l'œil que une solution n'est pas une solution qui peut convenir à tout enfant et que donc il faut remettre l'enfant au centre et repartir quelque part de ce que l'enfant souhaite aussi. Als we het nu toch hebben over wat jongeren zelf graag willen, vind ik daar een mooie transitie naar Bieke van Hout. En misschien kan u ons even vertellen over, vanuit uw ervaring, hoe Nieubertleden en Minderjagen dat zelf beleven. Het verblijf in een pleeggezin en dan specifieker het pleeggezin met een migratieachtergrond. En wat zijn daar eventuele verschillen in? Ja, ik denk sowieso is dat heel afhankelijk van kind tot kind, van gezin tot gezin. Het is natuurlijk wel gemakkelijker om, ja, als je dezelfde culturele achtergrond deelt, om je aan te passen aan het gezin. Als het taal, dingen als eten, gewoon dagelijkse gewoonte en gebruik hetzelfde zijn. En ik denk als kinderen in gezinnen opgroeien zonder migratieachtergrond, dat er in sommige gevallen dat ze wel heel veel tegelijkertijd moeten aanpassen of misschien moeten laten vallen van hun eigen culturele achtergrond. Maar daarnaast denk ik ook wel of ziek ik alleszins ook bij gezinnen zonder migratieachtergrond, maar waar daar wel een heel grote openheid is, heel grote nieuwsgierigheid ook is naar de cultuur van de jongeren, dat dat ook wel heel goed kan werken. Ik denk dat dat vooral een probleem wordt als bepaalde delen van de culturele achtergrond van de jongeren, als die onvoldoende een plaats kunnen krijgen of onvoldoende aan bod kunnen komen in het gezin. Ik denk een heel simpel voorbeeld op dit moment is dan is het ramadan. En als je dan opgroeit in een gezin waarbij dat dat de normaalste zaak van de wereld is, waarin dat gezin misschien ook wel deelneemt aan de ramadan, waarin dat je niet moet uitleggen of moet discussiëren, onderhandelen om toch wel later te gaan slapen dan anders, dat je overdag wat moer bent. Als je ook heel de gezelligheid van hele periode mee in huis kunt brengen, is dat natuurlijk wel een heel grote meerwaarde tegenover kinderen die dat zo'n periode bijvoorbeeld als enige in een gezin beleven. En als ik dan kijk naar andere jongeren, hoe dat dat zit bij hun in hun pleeggezin, is voor een heel groot stuk ook hoe dat hun eigen ouders daar tegenover staan. En waarbij dat de ouders soms ook wel gemakkelijker vertrouwen hebben in de pleegouders als er dezelfde culturele achtergrond is. Maar dat is ook geen algemene regel, heb ik ook wel gemerkt. Ik heb ook al een mama gehad die dat net extra bedreigend vond, dat er zoveel gelijknissen waren of dat de moederfiguur dan misschien wat te veel zou samenvallen en die dat eigenlijk liever niet had. Ik denk hier hebben we ook al wel gehad dat als de pleegouders dezelfde taal spreken als de biologische ouders, dat we dan moeten opletten dat er niet, dat pleegouders niet een extra taak krijgen als extra dingen uitleggen over het systeem of vragen krijgen die dat in andere gevallen bij gezinnen zonder migratieachtergrond, waarbij dat die vragen eerder bij de voogd of bij de pleegzorgbeleiders terechtkomen. En ik denk dat daar ook wel heel belangrijk is om die rolverdeling heel duidelijk te maken en pleegouders daar ook wel in te beschermen dat ze daar geen extra rol in moeten opnemen. Dus dat lijkt mij de belangrijkste verschillen. Katja, misschien mag ik hier ook even inspringen met een vraag vanuit de chat. Ik ga er even naartoe. Thomas vraagt, Thomas zegt, Francesca haalt terecht aan dat werving en training toegankelijk en inclusief moeten zijn voor iedereen. Hij vraagt zich af, hoe zit dat dan in de praktijk en dan veronderstel ik dus hier in België. Dat is een eerste vraag en dan misschien ook nog een vraag van mijn kant uit. Ook koppeld aan wat Bicke juist zei. Als je gaat kijken naar wat Frank zei in zijn introductie, de redenen om af te haken enzovoort. Wat is dan eigenlijk meer doorslaggevend? Want we hebben het nu inderdaad over die migratieachtergrond van die families. Het feit dat ze dezelfde taal misschien spreekt, dezelfde godsdienst enzovoort. Is dat doorslaggevender dan bijvoorbeeld de match met de persoonlijkheid van de minderjarigen? De persoonlijkheid, de attitude. Ik kan me heel goed inbeelden dat die persoonlijkheid voor een groot stuk ook bepalend is in of het uiteindelijk duurzamer gaat werken of niet. En dan vroeg ik mij af tussen die twee elementen. Het ene is misschien meer hertasbaar het eerste. Het andere is echt ja, learning by doing denk ik dan. Je kan dan niet vanaf dag één weten wat die persoonlijkheid is. Maar ja, moet je gaan screenen? Moet je gezinnen gaan matchen op basis van persoonlijkheidskenmerken eerder zou je zeggen? Of op basis van die andere elementen die misschien meer zichtbaar zijn? Dat is iets in die balans, vroeg ik mij af. Wat is er meer doorslaggevend om succesvol te zijn? Dus die twee vragen misschien, Katja. De eerste van Thomas is niet bijzonder aan iemand gericht, maar hij vraagt zich inderdaad af hoe het zit in de praktijk in België met betrekking tot de werving en training. Ergens hoor ik twee vragen rond werving en ergens ook rond matching. Ik laat misschien heel even nog het woord aan Bieke of je op deze vragen wil reageren, maar anders zou ik die vraag ook een stuk naar Marianne en Francesca willen doorsturen. Ik denk, over recrutering kan ik niet veel zeggen. Ik denk over die matching, naar mijn gevoel gaat het over een totaalbeeld en zijn alle elementen heel belangrijk en is er niet één van de twee die dat uiteindelijk doorweegt. Het is echt het heel totaalbeeld. Maar ik denk dat Marianne er misschien meer over te zeggen heeft. Je me permets juste de traduire rapidement ce que Bic nous racontait, par rapport au fait que, à la fois dans les placements de ces pupilles dans des familles d'accueil, elle voyait qu'il y avait aussi des facilités quand c'était des familles issues de la migration, notamment sur le quotidien, sur aussi des traditions. Par exemple actuellement on est en période du Ramadan. Mais en même temps c'est aussi des choses qui peuvent être compensées par beaucoup de curiosities, entre le jeune et la famille d'accueil. Et dans certaines situations ça peut amener à des situations de plus de confiance, mais ça n'est pas forcément le cas systématiquement. Mais donc Rob nous mentionnait qu'il y avait des questions venant du public qui traitaient à la fois de la question du recrutement, comment est-ce que ça se passe en Belgique, et la question du matching. Ce qui me permet de peut-être renvoyer la parole à Maria. Justement, voilà. Comment est-ce que vous recrutez, quels sont les avantages et inconvénients que vous pouvez, qui sont liés ? Voilà. Disons que le recrutement, notre recrutement est ouvert à tout le monde, comme je disais tout à l'heure, donc toutes les familles sont les bienvenues et viennent nous rencontrer. Et disons avec, pour les familles avec background migratoire ou pas, notre attention va être tournée vers la dynamique familiale et la flexibilité de celle-ci. Et donc le matching va s'opérer plutôt en fonction du profil de la famille et du profil du jeune, mais qui va au-delà de cette donnée-là. La donnée du background va être évidemment prise en compte, mais elle ne va pas être la seule et elle ne va pas être primordiale dans notre matching. Donc, en fonction du profil des jeunes et des besoins des jeunes, on va faire un matching avec une famille, avec un background migratoire ou pas, en fonction des demandes du jeune, de son profil, de son fonctionnement, de ce qu'il souhaite aussi, etc. La plupart des jeunes demandent, ils veulent aller en famille d'accueil pour avoir un foyer chaleureux, pour apprendre le français, pour apprendre les coutumes de la vie en Belgique, de voir un peu comment les belges vivent de l'intérieur, quelque part. Et donc, voilà, maintenant, il y en a pour quelqu'un, pour ceux que ça rassure d'être dans une famille qui a le même parcours que lui, ou qui vient du même pays, ou qui parle la même langue, ou qui a le même coutume, comme par exemple le ramadan. Mais c'est vrai que nous allons, par exemple, organiser des moments de rencontre entre les familles avec des thèmes, par exemple le ramadan ou d'autres pratiques, ou les familles avec des backgrounds pourront, par exemple, enseigner des choses à d'autres familles. Et vis-à-vis de ça, il y a un échange qui se fait autour de différents thèmes. Évidemment, le COVID ne nous aide pas beaucoup dans cela. Et voilà, donc, le matching, vraiment, c'est toutes les données, je veux dire, concernant tout ce qui peut décrire le profil d'une famille et nous permettre de saisir sa spécificité, parce que chaque famille est différente, en effet, va nous permettre de mettre en correspondance avec les profils des jeunes qui nous sont signalés par les tutors et les centres, et de pouvoir effectuer ce matching. Donc, voilà, nous, on prône vraiment la diversité et l'ouverture vers tous les profils. On ne ferme pas la porte, évidemment, au profil de familles avec un background migratoire. Cependant, on s'est quand même confronté à des difficultés, par exemple, on a travaillé avec un autre service sur Bruxelles qui s'appelle la famille sur mesure, qui maintenant, pour le moment, ne fait plus de placement de MENA, où ils ont recruté que des familles avec un background migratoire, et on s'est confronté à la difficulté d'une question religieuse, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas accueillir des jeunes à partir de 13 ans, alors que la majorité des jeunes que nous avons signé, en tout cas, ce qu'eux, ils avaient dans leur panel de familles, je ne dis pas que toutes les familles ont cette contrainte-là, mais en tout cas, la plupart des familles que nous avons rencontrées dans ce contexte-là pouvaient, en tout cas, souhaitaient accueillir des jeunes plus jeunes, et nous n'en avions pas beaucoup de plus jeunes. Donc, voilà, il y a eu cette question à laquelle on a été confrontés depuis qu'on est là, depuis 2016. Merci, je ne sais pas si je réponds suffisamment. Oui, tout à fait, Mariama. Et quelque part, ce que j'entends, c'est qu'à la fois, il y a une ouverture et plusieurs défis au niveau du recrutement, du matching, mais aussi qu'en fonction des profils, les besoins d'accompagnement vont être aussi différenciés en fonction des profils et du jeune et la famille. Donc, Mariama vertelde ons over het feit dat zij werven alle soorten pleeggezinnen, alle vormen pleeggezinnen, en dat het voor hun eigenlijk de voornaamste nadruk ligt op de gezinsdynamieken, en kijken hoe het profiel van het pleeggezin overeenkomt met het profiel van de jongeren. En dus ook dat in functie daarvan de matching, maar ook dus een stuk de begeleiding, andere accenten gaat innemen, in functie van, moet bijvoorbeeld een pleeggezin dat geen ervaring heeft met de migratieachtergrond, nieuwsgierigheid en kennis verwervel, of moeten we het op andere noden toch inspringen bij pleeggezinnen met een migratieachtergrond. Maar dat brengt ons toch tot de centrale kwestie van pleeggezinnen en hoe ze dat zelf beleven, en we komen ergens terug op een beetje die matching tussen de jongeren en de pleeggezin. En dus ik vond het interessant om nu het woord te laten aan Youssef, en misschien terug te gaan naar je eigen motivatie om pleeggezin te worden. Wat waren misschien de angsten of de uitdagingen die je zag, en hoe je dat nu zelf beleeft? Ik wil nog even erop terugkomen over wat er allemaal gezegd is geweest. Ik heb aandachtig geluisterd, en bij mij blijft nog altijd het belangrijkste factor, denk ik, de matching qua karaktertrekken. Nu, omdat migratieachtergrond, dat is veelzijdig. Ik ken heel veel mensen van Marokkaanse afkomst, die dat heel gelovig zijn, die dat veel minder gelovig zijn. De meerwaarde is natuurlijk, wat ik er juist ook gezegd heb, dat is het inledingsvermogen en het begrip. En in ons geval is dat natuurlijk, ja, wij zijn twee mensen bij ons in het gezin, zijn praktiserend moslim, en de rest niet. Dus wij zijn daar heel open in. Waar het ook maakt dat die jongen, dat bij ons is, alle kanten uit kan. Dus dat hem daar vrij in is. Moest dat zo zijn dat we ook allemaal heel gelovig moesten zijn? En dat hij misschien dat niet echt is, dat kan, want in die landen van Afghanistan is dat ook allemaal heel verschil. Dat maakt die druk dan weer al. Maar dat wou ik er even snel bij zeggen. Nu, u had mij gevraagd, de motivatie voor pleeghoudig te worden, is gebeurd, denk ik, vijf jaar geleden, toen er zoveel in het nieuws kwam. Van al die ellende op de zee en zo verder dat de kinderen overleiden en de luchten voor de oorlogen, dat raakte mij echt wel. En op een gegeven moment zaten wij op vakantie, aan het strand, denk ik, in Spanje. En ik was de krant aan het lezen en je was weer zoiets van, ja, weer die ellende. En ik heb toen tegen mijn echtgenoot en mijn kinderen, we waren daar aan het genieten van onze vroof, gezegd dat dit echt niet meer kan. En dat we iets moesten doen. En daar is eigenlijk de kiem begonnen van ons pleegouderschap, zal ik zeggen. En ja, in eerste instantie wouden wij gewoon wat financieel helpen of winteropvangen of wat dan ook. Alles is door ons hoofd gegaan. En uiteindelijk hebben wij ons dan ingeschreven, het is voor zo'n infoavond, waar ze al de uitleg gaven over de kinderen op de blicht waren en zo verder. Wij zijn er dan heen gegaan. En ja, dat sprak ons wel aan. Nu, dat was eigenlijk... En natuurlijk heeft te maken met dat mijn ouders toen in hun tijd ook gevlucht zijn als... Gevlucht niet, gevlucht voor de financiële situatie in hun land, in Marokko dan. En als gast daarbij de zin zijn komen werken, waardoor ze ook alles hebben moeten achterlaten. En ja, we wouden iets doen, dus we hebben die infoavonden gevolgd. En we wouden echt wel een kind opvangen. En wat we dan gedaan hebben, is natuurlijk allemaal samengezeten als gezin. Want voor mij stond het vast, als ik in dat verhaal ging gaan, dat er geen weg terug was. En ja, natuurlijk moest ik heel het gezin op dezelfde lijn zitten en ook wel gemotiveerd zijn voor daaraan te beginnen. En dat ging redelijk vlot. Dus ja, dat was de motivatie waarom we het gedaan hebben. Als u mij vraagt, ik weet niet dat ik het verder mag, het verhaal vertellen, hoe dat het allemaal gegaan is, dan kan ik u dat wel even zeggen. Ik zou voorstellen dat u misschien zo de drie belangrijkste elementen, van wat blijft u bij, van dat hele proces en eigenlijk die matching tussen u en die jongeren. Niet omdat dat niet interessant is, ik zou er graag nog een aantal uren naar willen luisteren, maar we hebben een beetje beperkte tijd. Ja, natuurlijk. De matching. Dus dat was mijn motivatie eigenlijk, waarom ik het gedaan heb. En de matching, dat is heel naturel gegaan. De dag dat die jongen hier was, klikte dat gewoon. Ik bedoel, ik kan u zeggen, dat is misschien meer zijn verdienst als onze verdienst. Maar ja, daar kan ik je eigenlijk niet veel over vertellen. Die matching was er gewoon en dat is altijd heel vlot gegaan. Ja, buiten het feit, de eerste zes maanden, ik moet wel zeggen, in het opvangtehuis waar hij zat, hebben ze natuurlijk ook die jongen, de Nederlandse taal en zo verder. Dus, want wij hadden niet dezelfde taal. Hij komt van Afghanistan, wij zijn van Marokko. Dus dat hielp wel. Maar ja, dat ging redelijk vlot. De eerste zes maanden had hem het wat moeilijk, omdat hij met bepaalde traumas waarschijnlijk gezeten heeft. Maar daar waren we ook wel heel goed ondersteund door leegzorg en zo verder. Dus dat ging, ja, dat ging redelijk vlot. Oké, dank je wel, Youssef. Youssef nous racontait que pour lui, vraiment la question du matching, surtout le matching des caractères, reste fondamentale. Et que même si effectivement le fait d'avoir un parcours de migration permet d'être peut-être plus empathique ou d'avoir une meilleure idée de ce que ça signifie d'abandonner son pays, c'est surtout une question vraiment de matching et de personnalité. Et que lui, en fait, sa motivation est venue après 2015, une volonté de voir aider. Et puis c'est quelque chose qui a grandi en famille et avec un matching qui s'est passé avec beaucoup de naturel. Quand on parle de matching, on parle aussi de recrutement. Ici, on parle d'une réalité belge. Mais il est peut-être aussi intéressant, avec Francesca, de prendre un peu une perspective plus méta ou plus internationale. Et justement, pour toi, quel est le point fort de la prise en charge en famille en Angleterre ? Et quels seraient un peu les leçons qu'on pourrait apprendre de l'expérience en Angleterre, en Belgique ou dans d'autres pays européens ? Francesca, à toi la parole. Thanks again. So, I would say that one of the strength of the system, the fostering system in the UK, has definitely been the fact that it's been developed over several decades now. And so, there's been a lot of trials and mistakes and also good practices that have developed throughout the system. And I think one of the elements that definitely helps overall, so I'm talking about fostering overall, not necessarily in just about fostering of prospective foster parents with a migration background, is having a standardized system at a national level. Whereby, basically, that means pretty much what Mariana was saying, which is it becomes open to all. So, there's a sort of a, you kind of eliminate somewhat the accessibility issue. So, it's open to all. There's a standardized system to establish whether a family is ready and able to look after children. So, there will be some background checks to make sure that the child is safe and well once placed in the family. There will be some financial checks, some other type of background checks. But most importantly, what I really want to stress here is the capacity building component. So, in the UK, once again, because the system is standardized at national level, you will have the same type of training that all foster carers or prospective foster carer will have to ensure that they pass and they become accredited before they can foster. And I think this really ensures that there is a commonality of aims, but also that there is an equality of opportunity if you want for people to access the system. Now, obviously, the UK would be different from Belgium and I know in Belgium, there's two different systems altogether. But also, I think the implementation of this training needs to be looked at. I think in recent years, one of the things that also came up during this panel is the importance of cross-cultural care. So, I think that is the component that UK is trying to sort of strengthen within this overall compulsory training for all prospective foster carers. And the reason why that is so important is basically what we're all agreeing on, which is when there is a common intent, which is wanting the children to achieve their maximum potential and to have the best outcomes, but also for them to follow an integration process that is successful. We all, whether we have a migration background or not, need to be fully aware of what the challenges are and how best we can support the child. And so, again, I will never get tired of stressing how capacity building is important in that sense. And I'm glad to hear as well from other panelists that we do agree that the most important thing is obviously through the matching process as well, looking at what the child prefers, as I was saying earlier, but also how does the family best match the child and vice versa in terms of personality and so on. So, I think there's a lot of nuances that we need to be looking at. And I think this standardized system is definitely something that can support. Another thing that I wanted to bring maybe to the attention of the audience today is that in terms of recruiting families from different backgrounds, there's been a very interesting development a couple of years ago, I believe it was published. So, in the UK, I'm not sure if it's the same, in Belgium, maybe. There were some questions among, for example, the Muslim community around fostering and the concept of fostering overall. So, a number of academic and Muslim scholars in the UK published a very interesting guidance. It's called, I will share the link in the chat momentarily. It's called The Islamic Guidance on the Contemporary Practice of Adoption and Fostering in the UK. And what is very interesting about it is that it clarifies how fostering sits within the Muslim context. And once again, it addresses that equality of opportunity issue, if you want. It's not even an issue, but maybe a consideration, actually, in terms of making sure that everybody has an understanding and the availability to become a foster carer if they want. So, I will definitely, definitely share that if you think it's useful. I can get into a bit more detail, but I don't want to talk too much. And I think, yeah, I think those were the main things in terms of recruitment in general. I think in terms of lesson learned, maybe from FAB, definitely what I just mentioned, which is making sure that we are looking at meeting the needs of all communities and that being only one example. And in terms of capacity building, going back to capacity building, I know that Anki has already shared in the chat a lot of links related to the FAB project, but I wanted to stress that they are publicly available and please do have a look at them. There's a lot of materials there that can support the recruitment process in terms of better understanding what fostering is, but also better understanding potentially the cultural background of some of the children. And also, there is a lot of training materials there that can be adapted to national context. There's a lot that I want to say, so I've been a bit ping-ponging for different things. So if you want me to focus on something a bit more specific in my next intervention, just let me know. Thank you very much, Francesca. I'll allow myself to translate quickly your main points and then I think we'll get into the global questions also from the public. And otherwise, I have still a lot of questions to ask you, all of you. But so Francesca we allowed to have the perspective in Angleterre where there are already decades of experience around the families of the recruitment families and so on can take advantage of the experience of the errors and essays that have been made. And so a point important is that it's a system where the recruitment families are open to all. There is there are formations who are common for all the families of the recruitment families. There are also standards in terms of recruitment which can be interesting. And that all of this can lead to an equality level of opportunities for the young people. And in all these programs, there is also an attention on the rencontre interculturelle or the discussion interculturelle. And so there is a kind of an appel to continue to build the capacities and the experience and that the matching between the profile of the young and the profile of the families of the accueil rest a kind of a clue of all this system. and more specifically, she will send us plenty of material, especially on the recruitment but also on the questions much more specific. In the families musulmanes, there were a little more questions about what they said the right islamic about the families accueil. And so there is a guidance qui a été elaborated par le monde académique et les islamologues en Angleterre pour amener quelque part un certain type de réponse pour les familles d'accueil qui seraient musulmanes et qui se posent des questions en la matière. Alors je regarde Rob pour voir s'il y a des questions du public ou si moi je continue à interroger nos panélistes. Il y a en effet quelques questions du public et encore une fois le public si vous avez des questions faites attention donc envoyez votre question dans le chat mais envoyez la question à tout le monde pour que moi je puisse la voir aussi parce que si vous Il se pose la question, si voilà dans ces cas particuliers, est-ce qu'une famille d'accueil est alors la meilleure solution pour ce jeune, en rapport évidemment avec son intégration dans la société. Peter Jans l'a dit, il n'y a pas de problème, c'est qu'il ne serait pas plus logique dans ce cas-là de travailler avec une famille d'accueil professionnelle. Donc je ne sais pas qui a envie de répondre à ces deux questions, elles ne sont pas adressées à quelqu'un en particulier, mais je pense que c'est des questions intéressantes en effet. Je voyais Mariama et Bika qui levaient la main, donc peut-être Mariama en premier et Bika après. Rapidement, en effet, nous avons une certaine nombre de familles d'accueil qui sont la famille élargie du jeune et qui viennent d'arriver, aussi des frères et soeurs, etc., plus âgés. Effectivement, le défi est plus grand. En même temps, les séparés, généralement, ils ne le souhaitent pas et ce n'est pas de mise. Nous avons pensé, et ce qui n'a pas encore vraiment été mis en place, mais je pense qu'on va le mettre en place, que pour ces familles-là d'introduire une famille de parrainage avec un, je veux dire, berge ou avec un background plus long dans le pays d'accueil pour apporter un peu de soutien en plus et d'apporter d'autres points de vue dans la situation. Parce qu'effectivement, pour les grands, c'est lourd de gérer leurs petits frères et soeurs. Pour les petits, parfois, ce n'est pas toujours évident parce que les grands ne savent pas toujours répondre à tous leurs besoins. Et donc, c'est vrai que c'est compliqué. C'est des situations pour lesquelles les services ont besoin vraiment de s'adapter aussi et de pouvoir les soutenir, de créer un réseau autour de la famille, etc. C'est un travail très différent, mais qui se fait aussi et qui peut apporter des choses positives aussi. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment en fonction des profils différents, mais effectivement, ça existe et ce n'est pas le plus facile, mais c'est à nous aussi d'être vigilants, de mettre des choses en place pour pouvoir les soutenir au mieux. Merci. Donc, Marjama vertelt dat het inderdaad soms meer uitdagende situaties kunnen zijn, maar de situaties kunnen nog steeds wel in het belang van het kind zijn. Maar het vraagt wel aan de diensten om zeer aandachtig een netwerk te bouwen rond die gezinnen en eventueel te werken aan steungezinnen, zeker in het geval wanneer het oudere broers en zussen die verantwoordelijkheid opnemen voor hun kleinere broers en zussen en die daar soms een beetje verloren in kunnen raken. Bieke, jij wou ook nog het woord nemen. Ja, ik wil er misschien nog bij aanvullen dat pleeggezinnen bij broers of zussen of bij volwassen familieleden waarin de situatie niet zo goed is misschien, dat dat wel nog altijd heel goed onderzocht wordt vanuit pleegzorg. Dat is wel nog altijd een screening en dat moet nog goed of afgekeurd worden. Dus als de situatie echt niet goed is voor dat kind, dan gaat pleegzorg daar ook niet in meegaan. Langs een andere kant merk ik inderdaad wel, als dat wel goed gekeurd wordt, ik denk dat er inderdaad wel wat extra uitdagingen zijn. Maar ik merk dan ook dat zowel ik als voogd, maar ik denk ook pleegzorg, dat je rol ook wel een klein beetje anders ingevuld wordt en dat je andere taken ook wel meer gaat opnemen in dat soort gezinnen dan bijvoorbeeld in bestandspleeggezinnen. En ik sluit me zeker aan bij Mariana om die ontkadering veel beter te ondersteunen. De vraag wordt dan ook gesteld, is dat niet beter om naar bestandsgezinnen te gaan? Misschien wel, maar in de praktijk zijn er voor 16-17-jarigen vaak gewoon geen bestandsgezinnen te vinden. Dus dat is niet zo evident. Dat wil ik me graag aanvullen. En dan, de BIC, uiteindelijk, om het feestal. En het hoekste, het voetal is er een beetje meer bedoeling. En dan, het voetal is er ook nog meer bedoeld. Maar het voetal is ook dat aan de families van de groepen, er het een gerunding van de groepen te geven. Maar het hoekste, het hoekste ook een betaligheid die je geestt is. En dan het hoekste geestt is ook een betaligheid die mensen uit de hoekste bepalen. Of de daarin bedoel is op de de familie, dat ze op de familie zijn. Dat is ook een tuteer of andere services. Rob, est-ce qu'il y a d'autres vrais? Vous êtes un mute et moi je n'arrive pas à vous donner la parole. Pour le moment, il n'y a pas de questions, mais tout le monde est très bien à poser des questions en 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 à poser des questions. Merci. Parce que la matche était très naturel, mais avez-vous l'air d'une valeur de toi-même 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 de toi-même. Je vois que c'est un peu comme un bonnet d'une fois-même de toi-même de toi-même de toi-même de toi-même de toi-même de toi-même. C'est un peu déjà, mais maintenant beaucoup plus que le 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 plus de toi-même de toi-même de toi-même. Je l'ai déjà dit, j'ai déjà dit, nous avons beaucoup de lutte avec celui-là qui nous a toujours été. Mais si je peux dire, c'est que les étagées, parce qu'on est tout le temps, c'est une réunition de la famille. Et les gens sont ici, et c'est vraiment difficile. En ces gens sont ici, c'est un peu sympathique. Mais je peux vous dire que mon plége est 15 ans, c'est quand ils étaient 13-15. ils étaient là-bas. Et ils ont voulu beaucoup de responsabilité. Il y avait des responsabilités, des huissons, etc. Il y avait aussi des tares de l'esprit. Je savais que j'avais aussi la taille, car j'avais aussi quelque chose à savoir, mais j'avais aussi la taille, car j'avais aussi la taille, car j'avais aussi la taille, mais maintenant tout était enait tout le temps. Et c'est vraiment, c'est ça, parce que cette période est toujours à l'intérieur, les gens sont déjà déjà en 1,5 ans, et c'est une période difficile pour lui, parce que c'est ça, il y a vraiment de ça. Merci pour cette perspective. Je vais vous raconter un peu sur le français. Donc Youssef racontait que la valeur ajoutée pour sa famille, ça a été aussi pour ses filles de se rendre compte d'autres réalités, et de quelque part, presque au niveau éducationnel, ça a été intéressant pour sa famille. Et une autre dimension qu'il a apportée, je pense qu'il est intéressante, parce que quand on parle de matching, on parle de famille d'accueil et du MENA, mais il y a aussi la famille d'origine. Et donc, dans ce cas-ci, le mineur a fait un regroupement familial, et là, il y a énormément d'attentes qui se posent sur les épaules du jeune qui est accueilli dans sa famille. Et ça amène de nouveaux défis, tant pour le jeune que j'imagine, au niveau de l'accompagnement. Alors, Rob, zie-je nog andere vragen? Of dan is het misschien toch ook wel interessant om iets wat transversal en ergens wat Youssef nu aanraakte, is ook de context van de familie door de biologische familie, of de familie in het land van herkomst, of de familie in het gezin van... ...en we zagen dat ook in de interventie van Frank van Hollen, hoe belangrijk contact met de familie ook belangrijk was voor de plaatsing in het pleeggezin en hoe goed dat verloopt. Hebben jullie daar ervaringen mee of perspectieven die jullie daar rond willen brengen, van hoe werk je ook rond de pleeggezinnen met het gezin, het oorspronkelijk gezin van het kind? Bikke, ik zie je hand omhoog gaan. Ja, ik denk sowieso heel belangrijk om de biologische ouders zo nauw mogelijk te betrekken en dan zeker met perspectief op gezinshereniging, als de ouders in de toekomst na zoveel jaren naar België zouden komen, om hen ook op voorhand al zoveel mogelijk in hun ouderlijke rol te laten, om hen misschien nog meer dan anders te betrekken in beslissingen die daar genomen moeten worden, als het gaat over school of studiekeuze, over opvoeding van de jongeren. Ik denk dat het heel belangrijk is om ouders er heel nauw bij te betrekken, zodat als die ouders later dan aankomen in België, dat dat verschil ook niet te groot is, dat er een goede verstandshouding is en dat jongeren ook het vertrouwen krijgen of de goedkeuring krijgen van hun ouders om zich goed te voelen in dat pleeggezin. Dus vandaar dat ik denk dat er alleen maar gewonnen kan worden bij een heel goede samenwerking tussen iedereen. Ik heb dus gezegd dat het belangrijk is dat het belangrijk is om de biologische familie te betrekken, in een perspectief van familie, als in het leven van de jongeren, en om de familie te laten participeren in de realiteit in het quotidien. Ik zie dat ik aan het einde van de tijd ben. Ik wil onze panellisten heel hard bedanken voor deze zeer interessante perspectieven. De toekoeur, ik wil remerciër je, de panellisten, voor deze perspectieven interessant. Ik denk dat iedereen eruit is dat we jullie zouden willen horen in een paar uur en niet in een paar minuut. En voor mij dus, ik bevindelijk... à la fois le fait qu'on a besoin de recruter des familles d'accueil, on a besoin de recruter une diversité de familles d'accueil, on a vraiment besoin de travailler cette question du matching, que ce soit celle, et donc vraiment de prendre en considération tous les aspects et les identités et les besoins à la fois des familles et des enfants, sans oublier la famille d'origine. Et que quelque part il y a une vraie valeur ajoutée dans le placement en famille d'accueil, notamment des familles avec un profil migratoire. Je vais peut-être renvoyer la parole à Rob pour clôturer cette journée. Je stuur jullie Rob naar jullie et tout. Merci beaucoup, Katja, pour de uitstekende moderatie van le panel. débatte, bijzonder intéressant, dankjewel aan de panélisten, maar ook aan de sprekers voor het panel débatte, aan alle déleimers eigenlijk. Comme vous pouvez le voir, on a lancé une petite enquête d'évaluation sur l'évaluation dans le chat. Ce n'est pas facile d'organiser ce type d'éventement online, donc je vous invite vraiment à aller remplir les quatre. Je pense qu'il y a quatre questions, je pense qu'on peut toujours faire mieux. Nous sommes aussi en je pense qu'on peut trouver en ce que vous avez vu aujourd'hui, pour ce débat, en ce débat est complètement en plein de débatte. Nous avons déjà fait des stacques, mais nous pouvons sûrement mieux faire. Donc, je ne vais juste quelques secondes de temps de vous pour aller ene. Le project You Care, comme je l'ai dit, nous allons maintenant passer à un trajectoire pilote, où nous allons mettre en place en particulier à la recrutation des familles de fostering avec des migratoires. En Belgique, les prochaines étapes du projet You Care sont plutôt de pilotage, on va aller regarder comment, ensemble, avec PlaySource, on peut mobiliser les familles d'accueil avec un background migratoire. L'année prochaine, il y aura une autre réunion You Care, elle sera un peu semblable à celle-ci. On va vous tenir au courant par rapport à cela. Évidemment, le contenu sera différent. Mais l'année prochaine, on aura aussi ce qu'on appelle les thematic webinars, donc des réunions thématiques, qui vont aller couvrir finalement les trois thématiques du projet You Care. On a parlé aujourd'hui beaucoup du recrutement, du matching familles d'accueil avec un background migratoire. Mais il y aura aussi des sessions sur les alternatives à la famille d'accueil, donc des alternatives au niveau logement, au niveau entourage pour justement des jeunes qui sont en transition vers l'âge adulte. Donc ça c'est nos collègues allemands qui travaillent là-dessus et qui vont venir avec quelques idées de prototypes sur qu'elles sont des choses qui fonctionnent en Allemagne. Et on va aller, we gaan ook gaan kijken naar de opleiding van, ce que nous n'avons de front-line workers, des services qui sont vraiment en contact avec les jeunes non-begeleidés, les étudiants, les étudiants, les étudiants et ainsi de suite. Et cela, à l'aise de nos collègues de Grèce. Si il y a des questions sur le projet You Care, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. On a vu Anke qui va gérer le projet du côté de l'OIEM. Vous pouvez prendre contact avec elle, il n'y a aucun souci. On vous avait dit qu'on a donc enregistré cette session. On va peut-être utiliser certains éléments de cette session pour notre communication sur les réseaux, notre site internet et ainsi de suite. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez toujours nous rejoindre là-bas. You Care est une webpagina sur l'OIEM Belgique. Vous pouvez aussi suivre votre site sur le projet. Vous pouvez probablement aussi avoir des quotes ou des photos de notre event. Nous allons un newsreel en ainsi de suite. Donc, vous pouvez nous suivre dans le social media. Je vous remercie à tous, aussi à PLEGSOG Vlaams-Brabant et à Bruxelles. Je vous remercie, je pense, pour poser des questions sur les questions sur la planification de PLEGSOG Vlaanderie. Je vous remercie donc, je vous remercie aujourd'hui pour l'interactie et pour les questions. Je vous remercie de PLEGSOG Vlaanderie. Je vous remercie de PLEGSOG Vlaanderie. Merci.